bonjour à tous donc bon bah jacques a déjà dit pas mal de choses donc effectivement moi je suis un petit peu multi casquette puisque je fais plein de métiers en arme enfin tout reste quand même juste sur sur le cinéma donc je suis effectivement à la fois réalisatrice que j'ai déjà réalisé deux courts métrages de fiction j'en ai un troisième qui est en cours de production et puis je je commence aussi à écrire un premier long métrage je travaille aussi sur des tournages de cinéma notamment en tant que costumière même si je peux faire aussi d'autres postes et puis évidemment depuis effectivement quelques années je travaille aussi donc sur travelling voilà donc je m'occupe des invités et puis effectivement j'interviens aussi de plus en plus notamment pour clair obscur dans le dispositif d'éducation à l'image voilà et donc j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler donc de michaël anne que qui est donc un grand réalisateur et que voilà je sais pas si je suis une grande spécialiste mais en tout cas je suis une grande admiratrice de de son cinéma qui est souvent décrié mais voilà je vais essayer de vous en parler vous donner les clés un petit peu pour pouvoir aborder un petit peu son cinéma qui effectivement souvent tranche et divise un petit peu les spectateurs alors déjà pour vous parler d'anne que en tant que tel donc il est né en 1942 à munich en allemagne mais en fait il a grandi en autriche c'est le fils d'une d'une comédienne et d'un metteur en scène de théâtre et en fait adolescent il a plutôt envisagé de devenir pasteur avant de finalement se tourner vers des études philosophiques et et psychologiques à l'université de vienne et en fait à la fin de ses études il va commencer à travailler pour la radio et notamment comme critique cinéma aussi pour pour des journaux et c'est en 1967 en fait qu'il va faire un premier stage pour la télévision et finalement à l'issue de ce stage il va être embauché comme dramaturge donc qui est un poste qui n'existe pas vraiment en france mais qu'on pourrait dire un petit peu c'est une sorte de lecteur rédacteur des scénarios en fait qui était proposé en tant que téléfilm et c'est vrai qu'anne que a toujours dit que cette expérience puisqu'en fait à cette époque là donc il a été le plus jeune dramaturge d'allemagne et que pour lui en fait ça a été vraiment ça lui a permis de d'acquérir une expérience en scénario et et qui est très très fondamentale en fait finalement pour lui parce que comme il le dit souvent pour la meilleure façon pour apprendre à écrire un scénario c'est d'en lire des mauvais et de devoir corriger des mauvais scénarios ce qui dit on apprend plus avec des mauvais scénarios qu'avec des bons voilà donc il a commencé sa carrière comme ça et puis c'est finalement grâce à sa à sa petite amie de l'époque une comédienne qu'il est qu'il va devenir en fait metteur en scène de théâtre et donc il va monter plusieurs pièces qui vont prendre un petit peu d'ampleur au fur et à mesure ce qui va donc parallèlement à son travail de dramaturge l'amener à réaliser finalement son premier film pour la télévision en 1973 donc il s'appelle une vase comme dame d'un art moi je suis pas très non plus doué en allemand ce qui est traduire en français par et après beaucoup plus simple donc il va en fait finalement réaliser une dizaine tout en poursuivant toujours ce travail de de metteur en scène pour le théâtre et puis il va donc finalement venir au cinéma avec son premier long métrage le septième continent et en fait finalement quand il va commencer le cinéma il va complètement arrêter le théâtre un petit peu par à la fois par manque de temps mais aussi un peu par par désintérêt sauf qu'il reste quand même un grand passionné de l'opéra donc il va monter par en parallèle de sa carrière de cinéaste deux opéras donc on a le don giovanni de mozart qu'il avait monté pour le palais garni à paris et le cosi fontouti de mozart également en 2013 pour le théâtre de madrid voilà donc à ne que finalement mais en dehors de ces deux opéras voilà ne se consacre plus qu'à sa carrière de de cinéaste aujourd'hui il est reconnu comme un des plus grands réalisateurs de notre temps il fait partie des personnes les plus les plus primés finalement il a obtenu voilà les plus prestigieuses récompenses puisqu'il a reçu un oscar pour pour amour plusieurs césar évidemment pour plusieurs de ses films et puis il fait partie du cercle très restreint des huit réalisateurs qui ont été doublement palmés au festival de cali donc on va aborder un petit peu sa filmographie je vais essentiellement me concentrer sur les films que nous passons à traveling si on a le temps je pourrais essayer de revenir un petit peu sur sur les autres mais déjà avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet de ces réalisations on va commencer par un peu une définition de ce qui pourrait être le le cinéma d'anne que donc je vais vous passer un extrait enfin plutôt un petit montage d'une émission à ce sujet la palme d'or est attribuée au ruban blanc de michaël avec eux c'est un grand bipède doublement palmé toujours vêtue de noir mangé par sa barbe blanche il enjambe les plateaux de cinéma comme les marges des festivals déterminés précis relativement sûr de lui c'est un des plus grands cinéastes vivant en activité dont chaque film est un événement il vous plaira ou il vous plaira moins mais il vous laissera jamais indifférent ne pas se fier au titre de ces films qui promettent amour funny games et happy end que déjà tué 13 ans je te connais plus jeune dans le cinéma de michael hanuke le monde est retort sombre violent les uns criogénie admire sa maîtrise de la mise en scène les autres voient en lui le docteur sadique du cinéma il ne donne pas les moyens de s'identifier au personnage c'est à dire qu'on est on est fatalement du côté du martinet avec lui son dernier film happy end divise plus que jamais la presse shader ou best-of paresseux de son cinéma le film est reparti de cannes bredouille hanuke trace sa route imperturbable ça vous blesse quand vous entendez des critiques dire que vous êtes un cinéaste sombre moralisateur non ça me plaît pas ça m'ennuie un peu pendant ce temps la critique elle continue de s'échapper mais ce qui veut c'est qu'on ne rentre pas tranquille chez soi non pas parce qu'on sait c'est battre parce qu'on sait se mettre au coin mais parce qu'on a des questions et qu'on n'a pas de réponse vous regardez les infos vous avez un image du monde qui est très étrange quand même c'est que c'est un rassemblement des horreurs c'est pas mon image de la vie je les connaissais et donc il à la fin du venez il me dit voilà peut-être qu'on peut travailler ensemble et là j'ai pris très peur et je lui écoutez je sais pas si je peux passer un an ou un an et demi de ma vie dans la perversion dans la cruauté dans l'horreur il a juste éclaté de rire en disant mais j'ai peut-être des sujets un peu plus ouverts pour l'avenir ces films plus ouverts ne sont pas pour autant moins dérangeants la rigueur dans ces films est à l'image de son écriture précise concise jamais gras un scénario ça fait normalement une centaine de pages 110 95 comme ça et lui ses scénarios font 50 pages c'est écrit de façon à ce que le premier assistant la costumière les décorateurs tout le monde sait ce qu'il a à préparé alors sur un plateau il est hyper exigeant tout le monde a reçu le storyboard à l'avance donc il faut que ça marche il va être en colère si dans le décor tout d'un coup il ya une marche alors qu'il était très clair que la caméra devait rouler en travelling exigeant intransigeant certains diront contrôle fric étouffant sans souci de la perfection et la marque de ses tournages il n'hésite pas à refaire 60 fois une prise tant qu'il n'a pas obtenu d'un acteur la petite musique qu'il a en tête amour palme d'or 2012 fait pour une fois quasi l'unanimité la presse est bouleversée par ce couple d'octogénaires joué par jean louis trintignant et emmanuel arriva confrontés à la sénilité on semble découvrir que sous ses airs sévères à ne que à de l'humanité j'ai entendu souvent que après amour maintenant vous devenez plus doux un truc comme ça je n'étais pas dur avant je suis pas dur maintenant je n'étais pas plus plus doux en faisant amour c'est toujours moi ça dépend du sujet que je traite le ton du film les gestes d'amour tels qu'ils les films sont quand même toujours pondéré par une forme de méchanceté bourgeoise du côté du personnage de trintignant qui à mon avis est son vrai sujet à ne que ne parle que de ce qu'il connaît les bourgeois sophistiqués qui pensent être protégés du monde derrière leur grande bibliothèque son dernier film à pied en est une nouvelle démonstration étrange qu'est ce qui est étrange que je suis là présent depuis leur immense demeure à calais la famille laurent est aveugle autant au sort des migrants tout autour qu'à celui de son voisin de ce qui est intéressant c'est que des fois on le dit c'est un donneur de leçons mais c'est pas d'ailleurs le sens puisqu'il est lui-même le premier incriminé dans les interrogations et non dans les condamnations et le constat c'est qu'on est un peu tous tristes solitaires et blessés c'est ça qui dit et que et que le fait qu'on soit comme ça nous empêche d'aller vers l'autre c'est quand même quelqu'un qui filme un peu ces personnages depuis une espèce de mirador qui les surveille plus qu'ils les observent et je pense que d'ailleurs la leçon puisque c'est un signe qui va absolument nous donner la leçon pourquoi pas je pense que la leçon serait beaucoup plus efficace s'il y avait plus d'empathie dans ses films puis ça serait plus troublant surtout michael haneuke peut se targuer à chacun de ses films de réveiller la guerre des critiques capable de s'empoigner des heures à coups de tweets et d'articles il clive haneuke il paraît que c'est à ça qu'on reconnaît un grand souvenons-nous de stanley kubrick aujourd'hui qui va vous dire que shining 2001 c'était nul mais regardez la presse de l'époque un certain nombre de critiques toujours en exercice disent que kubrick a voulu faire l'intéressant et faire des spectateurs en adaptant stephen king que plus personne ne se souviendra de son film l'année prochaine le cinéma dameuke c'est quand même l'archétype absolu d'un cinéma qu'on voit tous les ans à cannes et qui compte quand même un peu les bourgeois d'aise avec un avec un truc masochiste on vient on vient un peu se purger quand on regarde un film d'anneuke c'est très culturel c'est infiniment culturel musique fait plaisir dans notre bain culturel bourgeois et puis en même temps on se donne l'impression qu'on s'est un petit peu lavé de nos péchés pour la morale ou artistes simplement pessimistes l'existence même de ces films donne malgré tout une pure d'espoir quelle raison avez-vous d'espérer en l'humanité que l'art c'est la seule raison comme comme Nietzsche disait sans musique la vie était en erreur voilà donc je trouve que ça résume bien puis ça résume les deux côtés donc voilà à la fois ce à le côté donc pour certains de anneuke le génie et puis et puis pour d'autres le pervers manipulateur certains le disent que c'est le cinéaste du mal mais c'est vrai que si on creuse vraiment au delà de cette cette reconnaissance un petit peu de de dureté dans 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 ces films c'est important vraiment de se dire de garder à l'esprit que voilà en fait finalement anneuke à travers ses films cherche vraiment à questionner à interroger avant tout son son spectateur et et voilà ce qui qui le fait que ces films divisent tranche des routes voilà mais parce qu'avant tout il laisse le spectateur se répondre lui-même aux questions que pose son film en fait ça c'est vrai que c'est des choses qui ne auxquelles il ne répond pas et qui peuvent être assez assez perturbante pour pour son cinéma du coup je vais vous repasser attendez je revérifie que c'est bien j'ai bien un autre extrait oui voilà mais ça c'est quelque chose que vous avez dit souvent que lui le dit lui-même vous vouliez un peu questionner le spectateur du cinéma enfin l'interroger quoi ouais parce que moi quand je vais au cinéma je vais aussi être être un peu déstabilisé si je quitte la salle un tout petit peu différente comme je suis entré ça vaut la peine d'y aller si je quitte la même manière que je suis entré j'ai perdu deux heures et c'est la même chose que j'essaie de faire avec mes spectateurs c'est la même chose que j'attends quand moi je vais au cinéma et les films qui sont restés dans ma tête ce sont les films qui m'ont mis en question qui m'ont peut-être aussi choqué qui m'ont fait mal ça ça m'a enrichi 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 oui par exemple par exemple bon pour moi le film qui m'a touché le plus dans ma vie c'était salaud de pas zoni c'était un film qui m'a marqué j'étais malade pendant trois semaines c'était insupportable mais ça a vraiment changé mon opinion sur le cinéma en général et je pense c'est d'essayer de d'y arriver c'est 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 difficile mais on ça vaut la peine les éléments qui m'intéressaient chez lequel c'est qu'ils se posaient et qui se pose la question de l'écriture cinématographique et d'une autre approche de cette écriture du autre façon de raconter des histoires donc qu'ils se posent la question du cinéma moderne par rapport à ce qu'on pourrait appeler le cinéma classique ou l'histoire traditionnelle ou les formes disons habituelles du récit je suis un fantaisie-armer mensch je peux me connecter je peux me connecter à l'écriture mais je suis absolument à l'écriture si on ne s'orientait pas vraiment à l'écriture et on essaye de l'écriture de l'écriture de l'écriture c'est très rapide et il n'y a pas de l'écriture de l'écriture et il n'y a pas de l'écriture voilà donc je préférais laisser Hanneke vous expliquer lui même son cinéma puisqu'il le dit très bien donc voilà c'est vrai qu'il y a cette volonté vraiment chez Hanneke de questionner de perturber et voilà et de rendre son spectateur un petit peu différent de quand il est rentré dans la salle moi je trouve que pour le coup il y arrive à merveille mais voilà d'autres par contre c'est vraiment une question de ce qu'on est en tant que spectateur et de comment on appréhende le cinéma c'est de savoir si on aime être perturbé ou simplement diverti ou moins questionné ou brutalisé mais en tout cas chez Hanneke on retrouve toujours des éléments qui font qu'on ne peut pas rester indifférent donc on voit notamment que dans son cinéma il y a plusieurs thèmes qui sont assez récurrents en fait donc déjà évidemment la représentation de la violence mais qui est finalement une violence ordinaire et qui est représentée sous diverses formes d'humiliation souvent et sans réel motif apparent mais c'est également aussi dans son cinéma beaucoup de la critique des médias de masse de la culture de divertissement et du spectacle notamment les films d'action la télévision ou les jeux vidéo qui pour lui vraiment banalisent la violence et puis finalement voilà on l'a on l'a vu aussi dans le sujet une critique donc de la bourgeoisie occidentale et la déshumanisation de la classe moyenne on retrouve aussi beaucoup comme thème la dislocation de la cellule familiale dans la société moderne avec des thèmes un petit peu comme l'enfance sadique et meurtrière ou l'un que l'incapacité de communication et on voit aussi dans ces films un peu une approche des conséquences du racisme et du refoulement de l'histoire et puis voilà vraiment toujours dans cette optique de questionner et d'interroger et de laisser les interprétations libres à chacun alors il faut savoir qu'en plus à ne que est quelqu'un qui est très très fidèle dans le dans le travail il ya déjà un petit clin d'oeil en fait de film en film où ces personnages s'appellent toujours george et anna bon il ya des variantes mais ou à l'allemand donc ça peut être gorg et anna enfin mais en tout cas il a il appelle tout le temps ces personnages comme ça et puis c'est surtout quelqu'un de fidèle donc à la fois avec ses comédiens on peut citer suzanne lothard udo zamell ulrich mueux ou arnaud frisch pour les comédiens allemands et puis pour les français on peut voir donc maurice bénichoux juliette binoche annie girardot jean louis trintignant et évidemment isabelle huppert qui est un petit peu son égérie si on peut dire avec qui ils ont déjà travaillé quatre fois ensemble mais donc il est également aussi fidèle à ses techniciens et puis à ses producteurs puisqu'il est toujours produit par les par les mêmes personnes on a vu dans le sujet margaret ménégos mais également alain sard ou marin karmix et voilà il est toujours produit par en allemagne par la société vega film et puis par les films du losange en france donc maintenant on va rentrer un petit peu plus en vif du sujet et de voilà d'explorer un petit peu sa filmographie enfin en tout cas les films qui sont qui sont présentés pendant traveling et donc on va voir un petit peu ce qui en fait la spécificité du du cinéma de tanne que donc on va commencer par le 7e continent donc et son premier long métrage réalisé en 1989 et donc le film va être aussi sa première sélection au festival de cannes alors ce n'était pas la sélection officielle mais c'était à la quinzaine des réalisateurs et donc le 7e continent va être en fait le premier volet de sa trilogie qui est appelée aussi la trilogie de la glaciation émotionnelle et donc c'est vraiment l'étude du surgissement de la violence dans des structures quotidiennes et donc là en l'occurrence la famille donc le film en fait raconte l'auto destruction d'une famille bourgeoise autrichienne dont la vie quotidienne est rythmée par la banalité d'actes répétitifs et qui va progressivement décider de se de se couper de toute vie sociale jusqu'à en venir au suicide alors je vais vous passer à un extrait qui est justement l'extrait de un peu de la scène finale alors j'ai coupé dans la séquence parce que ça dure plus de plus de 15 minutes mais voilà vous allez voir un petit peu le parti pris dans la mise en scène d'anne que pour aborder ce thème donc là c'est le moment où vraiment voilà la famille va décider de tout désirent 1 Vous voyez dans la mise en scène, on voit, voilà, on n'est que sur des plans figés, statiques, sans qu'on voit vraiment jusqu'à maintenant. Voilà, c'est le premier plan où on voit le personnage, où on est juste ciblé sur des zones dans le cadre. Je pense que c'est juste pour que nous devons être systématiquement. J'ai dû s'arrêter pour s'arrêter. J'ai dû s'arrêter pour que j'all ait pu faire des schuettes. les noirs sont dans le film je ne les ai pas compris 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 j'ai essayé de raconter j'ai essayé de raconter cette histoire sans... je ne voulais pas donner des réponses et je voulais raconter l'histoire alors le FAC quand il se suicide je travaillais pendant six semaines et je n'arrivais pas parce que chaque flashback était une explication et à un moment j'ai pas compris et à un moment j'ai compris que ça ne se laisse pas raconter comme ça si on veut garder le secret inquiétant et je disais non mais je veux faire une sorte de protocole trois années trois années un jour trois années un jour et on voit ce qui se passe et c'est au spectateur de trouver ses propres réponses et je pense que c'était... et à partir de là ça allait très facile d'écrire le scénario ça allait très vite je ne sais pas en quatre semaines c'était écrit et j'étais très content et la télé était très mal content et voilà et c'est comme ça qu'on s'est passé alors à cause... à travers cette difficulté de raconter cette histoire qui était une histoire que je lis dans un journal où naturellement le journaliste a tout expliqué il a fait des recherches il a dit oui il a eu des dettes il ne pouvait pas payer il a eu des difficultés sexuelles avec sa femme toutes ces explications bêtes qui ont diminué la force du geste voilà la force du geste et je ne savais pas au début comment raconter ça d'une manière traditionnelle et avec cette idée de faire une sorte de protocole très simple c'est devenu un peu ma façon de m'approcher au sujet que j'ai fait l'intérêt du spectateur vient toujours de la précision de ce qui est montré et cette famille petite dans un univers plutôt bourgeois c'est l'univers que je connais le mieux et c'est à cause de... et je parle de ce que je connais je me souviens quand on était invité à Cannes je disais au producteur il y a deux scènes où les gens vont hurler et c'est la seule quand on casse l'aquarium la mort des poissons et le... et le... le plan avec l'argent et le producteur a dit non c'est ridicule peut-être avec les poissons parce que ce sont des animaux etc... les gens mais jamais ça et en vérité c'était exactement ça il y a des gens qui sortaient de la salle qui claquaient les portes et partout où je montrais les filles c'était la scène clé pour les protestes parce que c'est le plus grand tabou c'est beaucoup moins choquant si des parents tuent leurs enfants et eux-mêmes que de détruire l'argent c'est un tabou total dans notre société voilà parce qu'effectivement ce film à la base se destinait pour la télévision quand il voulait continuer voilà vu qu'il était metteur en scène pour la télévision et effectivement la télévision a refusé de produire ce film ce qui l'a fait donc effectivement se tourner vers le cinéma pour notre plus grand plaisir puisqu'en plus il est très difficile aujourd'hui il n'y a qu'un de ces télé films qu'on peut voir mais du coup la télé autrichienne a censuré ces télé films et donc je crois qu'il n'y en a plus qu'un qui est disponible et donc voilà c'est grâce à ça finalement qu'il en est venu au grand écran et donc déjà à se faire remarquer puisque vraiment dans le 7ème continent donc qui passe également pendant le festival et que je vous recommande chaudement on voit vraiment la base de ce qu'est le cinéma d'Anekeu dans cette approche voilà très clinique et comme il le dit c'est à dire qu'il a gommé toutes les explications donc ce qui en fait quelque chose de très froid et très implacable comme on le voyait dans le premier sujet où il y a un des deux critiques le réfractaire qui disait que voilà que ça manquait d'empathie mais c'est une façon aussi de confronter le spectateur à une réalité voilà dans une dureté comme ça de la réalité aussi donc qui est vraiment très spécifique au cinéma d'Anekeu donc après le 7ème continent donc Anekeu va réaliser donc son deuxième long métrage Bénis Vidéo en 1992 donc le deuxième volet de cette trilogie de la glaciation émotionnelle qui est donc un film aussi très controversé puisqu'il met en scène un adolescent plongé dans l'univers de la vidéo et dont le sens des réalités et des valeurs va vraiment se déformer peu à peu jusqu'à dériver dans l'horreur puisqu'il va tuer un peu par hasard la jeune fille dont il est amoureux donc et du coup ses parents vont finalement décider d'effacer en quelque sorte son crime alors je vais déjà vous passer la bande annonce est-ce qu'on décide mais en temps plus 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 il il tout plus Est-ce qu'il y a quelque chose ? Tu as n'as pas dit ? Voilà, donc on voit déjà, ne serait-ce que dans la bande-annonce, le côté, en fait, parce que c'est vrai que Bénice Vidéo aussi va poser un peu de nouvelles bases du fondement de la mise en scène de Haneke, et donc cette représentation de la violence, qui surgit vraiment de manière structurelle et assez extrême, mais elle n'est jamais stylisée ou rendue un petit peu spectaculaire, voilà, Haneke reste sur ses fondements de froideur, de travail clinique un petit peu, et il va plutôt suggérer cette violence plutôt que de la montrer, mais bon, c'est vrai qu'avec Bénice Vidéo, ça va être une façon pour lui de commencer à dénoncer, on le retrouvera plus tard avec l'apothéose un petit peu avec Funny Games, mais ce côté de la démonstration de la violence par les écrans, vous voyez que déjà dans la bande-annonce, on voit déjà beaucoup le travail fait sur les écrans, et la représentation des écrans dans le film, et vraiment, ça va être, d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à Funny Games, c'est que notamment le jeune qui fait donc Béni, Arnaud Fritz, va être aussi un des jeunes qui va jouer dans Funny Games plus tard. Donc je vais vous montrer là, pour le coup, un extrait vraiment du film, qui est un petit moment, un moment assez important, donc ça va être le moment où les parents découvrent ce que leur fils a donc tué la jeune fille. Et vous allez voir, enfin, on en reparlera après, on en reparlera un petit peu de la mise en scène de cette séquence. Qu'est-ce qu'il me fait ? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Kroatische Soldaten, gewaltlos, eine Panzerkaserne der Bundesarmee. Sie erbeuteten große Mengen Waffen und Munition. Die letzten serbischen Soldaten waren ohne Ankündigung abgerückt. Ob sich die Bundesarmee in diesem Gebiet wirklich zurückzieht oder nur die Truppen neu ordnet. Ich bin le lastig, Spielabend, ja. Drücker. Was soll denn das? Wir können den Fernseher aber wieder ins Wohnzimmer stellen. Schalt um, Herr Ratt, noch mal. Selber, Feigling. Drück durch. Feigling. ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Le film démarre comme ça, ce qui peut aussi, vous allez le voir, paraître un peu déroutant. C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! ! ! ! ! ! C'est parti ! 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 que ce serait le dernier de l'année de l'année, que ce serait le dernier de l'année, que ce serait le dernier de l'année, que ce serait pas de nous, comme nous, même si l'amont, il y avait été en train de l'année. Très de ces éreignements, qui nous avons eu un peu plus, nous nous sommes un peu en fait, que ce que nous sommes en fait, que ce monde est un peu plus de la vie, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais à l'extérieur du cadre, dans une démonstration vraiment remarquable, comme on peut le voir notamment dans cet extrait que je vais vous montrer. Sous-titrage MFP. Martin, comment est-ce que je vais vous montrer? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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